Ça y est, notre programme est lancé et va venir placer des ordres en continu sur BitGet, ça commence en direct. Vous voyez qu'ici 6 ordres ont été placés sur la paire Ethereum USDT et on va venir placer plus de 10 ordres par seconde. On voit qu'ici on a 55, 57, 58 ordres ouverts et cela va continuer jusqu'à près de 150 ordres afin de tirer profit au maximum de la volatilité grâce à cette stratégie Enveloppe. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la stratégie de trading Enveloppe et comment la mettre en production sur un exchange crypto. En effet, la stratégie de trading Enveloppe est une stratégie de trading automatisée, c'est-à-dire qu'elle va tourner sans action humaine 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et c'est une stratégie qui a fait ses preuves. On a présenté cette stratégie sur notre chaîne plusieurs fois avec plusieurs vidéos et par exemple sur la période janvier 2024, qui est à peu près la période depuis la dernière vidéo qu'on a faite à son sujet, la stratégie Enveloppe a fait une performance de plus de 15%. Donc on va espérer que cette stratégie réitère justement ses exploits dans le futur mais je le répète et je vais le répéter de nombreuses fois durant cette vidéo, les performances du passé ne présenteront rien des performances du futur et cette vidéo donc n'est pas un conseil en investissement mais plutôt une vidéo à titre éducatif afin que je puisse vous montrer comment tout simplement mettre en place des stratégies de trading automatisées sur des exchanges comme BitGet. Alors très rapidement, la stratégie de trading Enveloppe c'est quoi ? Eh bien la stratégie de trading Enveloppe est une stratégie de trading qui va essayer de tirer profit de la volatilité des crypto-monnaies pour dégager du rendement. On va venir envelopper le cours, d'où le nom Enveloppe, avec plusieurs bandes, plusieurs enveloppes qu'on peut représenter ici en rouge et en vert et ces enveloppes vont venir déclencher des ordres, par exemple des ordres d'achat pour les enveloppes vertes et des ordres de vente pour les enveloppes rouges et le but va donc être ensuite de revenir à la moyenne qui est notre ligne jaune afin d'essayer de dégager des profits. On peut voir un très bon exemple ici sur ICP sur BitGet où on remarque qu'on a une très grande mèche ici, vous voyez que cette mèche en tout a fait pratiquement moins 20% et à ce moment-là, nous, qu'est-ce que l'on va faire ? Eh bien sur chacune de ces enveloppes, ici représentées par chacune des lignes vertes, nous allons rentrer en position longue, c'est-à-dire un pari à la hausse et vous voyez qu'on va donc rentrer en position ici, une partie ici, avec qu'on va rentrer en fait en réalité avec 25% de notre capital. Nous avons 4 enveloppes, donc on va rentrer sur un quart de notre capital à chaque fois. Donc ce qu'il va se passer, c'est qu'on va rentrer avec 25% de notre capital ici, 25% ce qui fera 50% en tout ici, 75% ici, et ici on sera exposé à 100% de notre capital en longue, en pari à la hausse. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que ça revienne à la moyenne, qui est la courbe jaune, afin de revendre. Donc ici, vous voyez qu'à la bougie suivante, on n'est pas venu retoucher notre ligne jaune, donc on n'a pas vendu tout de suite, mais vous voyez qu'on a vendu quelques heures plus tard, et vous voyez donc au final que par exemple ici, notre plus beau ordre d'achat, ici se retrouve avec tout simplement une performance de plus 16%, ce qui est très agréable. Donc en tout ici, on va peut-être se retrouver avec un trade aux alentours de plus 10%, car forcément comme vous voyez, le premier ici ordre est à peine positif, peut-être plus 0,1%, mais vous voyez qu'on va tout simplement lisser notre prix à la baisse, afin de tirer profit justement de cette volatilité qui peut être extrême, qui peut aller jusqu'à moins 20, moins 30%. Ici par exemple, on va prédire jusqu'à moins 20% pour tout simplement tirer profit de ça. Et donc vous voyez par exemple, ça c'est un très bon trade qu'il y a eu au cours du mois de janvier, je vous ai parlé de plus 15% sur le mois de janvier 2024, et bien là vous voyez par exemple un trade qui, on va dire sur sa part du capital, a fait à peu près plus 10%, donc au final qui représente peut-être plus 1% des 15% qu'on a fait en janvier. Une autre question que l'on pourrait donc se poser, est est-ce que cette stratégie est parfaite ? Et bien vous vous y attendez peut-être, mais la réponse est bien évidemment non, car en effet ici vous voyez l'exemple d'une mèche sur laquelle on a eu donc des très bons rendements, mais lorsque l'on a des très gros mouvements qui ne reviennent pas rapidement à la moyenne, comme cet exemple ici, et bien on va voir que des fois on peut avoir également des mauvais trades, et cela va arriver de temps en temps. On a ici un très bon exemple sur ICP, justement juste après notre très bon trade, sur lequel vous voyez qu'ici on est venu directement toucher notre première enveloppe, sur lequel on a donc ouvert un short, car c'était une enveloppe vers le haut, donc on a ouvert un pari à la baisse, et vous voyez qu'on a pris pas mal de temps avant de revenir à notre moyenne ici en orange, et ici on se retrouve en fait avec un trade qui fait plus 10%, sauf que c'était un pari à la baisse, donc on se retrouve ici avec un trade qui fait moins 10%. Alors ces moins 10%, c'était que sur justement 25% du capital alloué à la crypto-monnaie ICP, donc ça va se révéler très faible au final, mais c'est important à tenir compte. Et si on parcourt un peu ensuite, on peut voir qu'on a par exemple d'autres trades, ici par exemple un petit trade qui lui se révèle profitable, avec à peu près le même profil, on vient toucher notre première enveloppe, mais cette fois on vient rapidement revenir à notre moyenne, et donc ici on se retrouve avec un short qui fait à peu près plus 3%. La prochaine question que vous allez sûrement vous poser est donc, mais d'accord, mais quelles sont donc les performances réelles de cette stratégie ? On a vu qu'elle n'était pas parfaite car elle avait des bons trades et des mauvais trades, je vous ai montré ici 2-3 exemples, mais donc quelles sont les performances ? Et bien, comme on le voit ici, par exemple sur ICP, on voit qu'on a notre stratégie profit 226%, et on voit qu'on peut ouvrir tout simplement le backtest TradingView, où on voit en effet qu'on a un profit ici de 226%. Mais en introduction, je vous ai parlé qu'on allait exécuter ça sur plus d'une vingtaine de paires, etc. Donc ici, les backtests TradingView ne nous permettent pas justement de faire ces backtests sur plus d'une vingtaine de paires simultanément. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire justement ce qu'on appelle un backtest Python. Si cette partie vous intéresse, je vous invite grandement à aller voir la vidéo précédente justement sur cette stratégie enveloppe, où on développe en effet ce backtest Python, dans lequel on va justement faire notre backtest, sur lequel on va ici préciser toutes les paires que l'on souhaite backtester, avec leurs différents paramètres, combien de capital on souhaite allouer à chacune de ces paires, on va pouvoir mettre du levier potentiellement, on en reparlera dans l'installation en live, car ce sera un point très important, notamment sur la gestion de risque. Et donc au final, cette stratégie ici, si on l'avait exécutée depuis 2019, qui est à peu près la création de Binguet, et bien en partant avec un portefeuille de 1000$, on serait à peu près aujourd'hui à 47 000$. Attention ici, forcément c'est un chiffre qui vous fait rêver, pour vous mettre un peu en perspective ce chiffre, ici on fait ce qu'on appelle des intérêts composés, c'est-à-dire que les rendements vont s'accumuler au rendement, et donc forcément, on va avoir des résultats qui vont être de plus en plus impressionnants, notamment si la stratégie dure assez longtemps. Mais un chiffre qui est très important pour moi ici, est le Sharpe Ratio. C'est un chiffre qu'on utilise beaucoup en trading algorithmique, ou finance quantitative, car c'est un chiffre qui représente justement le risk reward, c'est-à-dire, on va dire, combien on espère de rendement par rapport au risque prix, et un Sharpe Ratio au-dessus de 1, c'est un Sharpe Ratio qui est très bon. Donc avoir un Sharpe Ratio ici de 3,07, c'est vraiment très très bon, et donc historiquement, cette stratégie a eu de très bonnes performances. Vous pouvez voir les différentes analyses ici, plus en détail. Encore une fois, je vais plutôt vous rediriger vers la vidéo précédente à ce sujet, si ça vous intéresse, mais vous pouvez notamment voir l'historique crypto par crypto, ou encore ici, différents graphiques comme la performance, vous voyez qu'on a quelque chose d'assez parabolique, et surtout ici, très important également, les graphiques de drawdown, qui représentent la perte maximum au cours du temps. Eh bien, on voit qu'on a eu notre plus grosse perte ici, de moins 16% en mars 2020, qui représente tout simplement la période du crash Covid, car en effet, vous l'aurez peut-être compris, on y reviendra peut-être, les périodes de faiblesse de cette stratégie sont vraiment lorsque l'on a des très gros mouvements qui justement durent un peu dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut avoir, si on a un très gros mouvement vers le bas et qu'on revient tout de suite à notre moyenne, eh bien là, c'est très bien, comme on l'a vu avec la mèche sur ICP, sur TradingView, mais lorsque l'on a justement des très grosses phases baissières, comme lors du crash Covid, où on obtient des moins 20, moins 30%, et qu'on ne revient pas tout de suite, qu'on continue à redescendre, eh bien, c'est là que la stratégie va avoir un peu plus de mal. Et vous voyez que, par exemple, ici, on a un drawdown qui est de moins 15% sur le crash Covid, qui, pour moi, reste largement acceptable, mais cela va dépendre vraiment de votre gestion du risque. Et je vous ai parlé en introduction de plus 15% en janvier 2024. Eh bien, vous voyez qu'avec ces graphiques, on a tout simplement l'évolution de notre stratégie pour chaque mois, pour chaque année. Et justement, on voit qu'en janvier 2024, eh bien, on a carrément une performance de plus de 20%. Donc, je pense que j'avais dit plus 15% en introduction. On voit que c'est encore mieux ici, avec des données qui sont complètement à jour, justement. Et le mois de janvier n'est pas fini. Donc, il faudra peut-être refaire un update si peut-être la stratégie sera moins bien ou mieux à la fin du mois de janvier. Car, encore une fois, la stratégie n'est pas magique. Vous voyez qu'il y a souvent des mots envers et c'est le but de la stratégie. Mais on voit, par exemple, qu'en 2023, on a eu un moins 9% au mois de juin. Nous allons donc voir comment installer cette stratégie de trading automatisée. Mais pour installer cette stratégie, vous allez avoir un prérequis. Forcément, c'est d'avoir un compte BitGet. Et si vous n'en avez pas encore un, c'est peut-être le moment de créer le vôtre. Et si vous le faites, n'hésitez pas à passer par le lien d'affiliation qui est disponible dans la description de la vidéo. Ça nous soutient énormément et en plus, ça vous fournit une réduction des frais. Mais en effet, BitGet a des frais à chaque, tout simplement, transaction. Ça marche exactement pareil pour tout ce qu'on appelle les brokers ou exchanges cryptos. BitGet fait partie des échanges avec les frais les plus faibles. Mais ici, vous pouvez encore plus réduire ces frais si vous vous inscrivez via le lien d'affiliation crypto robot qui est disponible dans la description. Vous voyez que, ici, dans la description de la vidéo, vous avez un petit lien vers nos différents réseaux sociaux et nos différentes plateformes. vous retrouverez ici en premier BitGet, justement, où vous avez des frais avantageux et un vrai bonus sur l'inscription jusqu'à 8000 dollars en fonction de vos premiers dépôts. Donc, vous voyez qu'ensuite, vous avez juste à vous inscrire avec votre email, votre password. Vous voyez que, justement, le code d'affiliation sera renseigné automatiquement si vous passez par ce lien et ça soutient énormément la chaîne car, donc, au lieu de refiler 100% de vos frais à BitGet, vous allez en refiler une partie à CryptoRobot, une partie, justement, qui sera une réduction de frais pour vous et, bien sûr, une partie à BitGet, il faut bien qu'ils vivent les pauvres. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer cette stratégie directement, donc, sur BitGet et, pour ce faire, vous aurez également besoin d'un serveur. En effet, cette stratégie tournera 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et il va donc falloir quelque chose, ici, le quelque chose, ça va être le serveur qui va, justement, faire office de machine qui va tourner sur 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour envoyer les instructions à BitGet, là, il faut que tu achètes, là, il faut que tu vendes, là, il faut que tu places un ordre d'achat, là, il faut que tu places un ordre de vente. Et, pour ce faire, ici, je vais vous proposer de le faire via AWS. Donc, vous allez me suivre potentiellement pendant tout ce tutoriel, ici, mais une autre possibilité qui n'est pas encore mise en place, c'est de le faire directement via BitGet, via le copy trading. Ici, ce n'est pas encore mis en place sur, justement, le copy trading CryptoRobot. je vous en parlerai notamment dans un newsletter CryptoRobot si cela vous intéresse. Pour rejoindre la newsletter, vous aurez le lien directement dans la description. Il vous suffit d'aller sur le site CryptoRobot et, par exemple, ici, de renseigner votre intérêt mail ici ou alors dans notre partie offre. Mais aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer comment vraiment installer cette stratégie de manière complètement autonome. c'est-à-dire que vous allez être le seul responsable de votre installation et du maintien de cette stratégie. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Ce sera votre serveur. Personne ne pourra rien y toucher. Ce sera votre sécurité, etc. Là-dessus, je voulais bien faire un point. C'est vraiment important. Comme je vous l'ai dit, je vous proposerai potentiellement une autre solution un peu plus tard. J'en ferai peut-être une vidéo mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'en parlerai dans un newsletter sur justement comment potentiellement suivre cette stratégie avec mes paramètres justement optimisés, etc. potentiellement avec le copy trading. Mais aujourd'hui, vraiment, ce qui va nous intéresser, c'est comment l'installer avec un serveur complètement justement managé par vous-même, sécurisé par vous-même afin que vous puissiez vraiment faire ce que vous vouliez de cette stratégie et être totalement libre. Donc, la première chose, il vous faudra un compte AWS. Sur cette partie, je vous laisserai faire. C'est une création de compte assez classique. Vous allez justement sur aws.amazon.com ici et vous allez vous créer un compte. On vous demandera également forcément de rentrer votre carte bleue mais j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si justement, vous venez de créer un compte AWS, vous aurez accès justement à un serveur ici gratuit pendant un an. Après, ça sera autour, je crois, d'une dizaine d'euros par mois mais ici, grâce justement aux offres d'AWS, vous aurez accès à un serveur totalement gratuit 24h sur 24, 7 jours sur 7 pendant un an. Attention aussi, point important, c'est un seul serveur qui sera gratuit. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas lancer plusieurs serveurs car sinon forcément, vous vous retrouverez à payer ces différents serveurs donc c'est quelque chose qui est assez important à regarder et donc je vous invite à vraiment me suivre sur ce tutoriel si vous ne voulez rien rater. Donc, une fois que vous avez créé votre compte AWS, vous allez dans la barre de recherche ici et vous allez taper EC2. EC2, vous voyez, c'est serveur virtuel dans le cloud donc ça va être notre fameux serveur. ici, vous allez pouvoir cliquer ensuite sur, par exemple, instance en cours d'exécution. Vous voyez que moi, j'en ai deux mais vous, vous en aurez sûrement zéro ici et en haut à droite, vous voyez que vous allez avoir un bouton qui s'appelle lancer des instances. C'est ce qui va nous permettre ici de lancer justement notre serveur. Donc, par exemple, ici, vous allez d'abord lui donner un nom. Ici, c'est juste un titre indicatif pour que vous puissiez le retrouver. Donc, par exemple, je vais mettre enveloppe au bot par exemple. Ici, ensuite, vous allez sélectionner ce qu'on appelle votre OS. Donc, ça peut être justement Linux, Ubuntu, Microsoft, Windows, etc. Donc, aujourd'hui, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Ubuntu qui est justement ce qu'on appelle l'OS le plus utilisé pour les serveurs. Ici, vous allez rester par défaut sur le 22.04 machin. Ici, vous voyez que je ne vous ai pas menti, on voit bien éligible à l'offre gratuite. Ici, vous ne touchez à rien du tout. Ici, encore une fois, vous pouvez changer ici la taille de votre serveur, c'est-à-dire que vous allez pouvoir demander un plus ou moins de ce bot, vous n'allez pas avoir besoin d'un très gros serveur. Vous allez donc choisir justement potentiellement le T2.micro qui est justement celui par défaut éligible à l'offre gratuite. Et ensuite, un dernier point que vous allez avoir besoin de faire avant de pouvoir lancer votre serveur, c'est générer ce qu'on appelle une paire de clés de connexion. En effet, pour vous connecter à votre serveur, cela ne se fera pas directement comme on peut se faire via un compte Google, par exemple, avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Cela va se faire via un petit fichier qu'on appelle des clés SSH. Ici, vous voyez que vous pouvez potentiellement sélectionner une paire de clés mais potentiellement, si c'est la première fois que vous le faites, vous n'en avez pas encore. Vous allez donc faire créer une paire de clés. Ici, encore une fois, vous lui donnez un nom indicatif, vous pouvez mettre le même nom que le serveur, Enveloppe Bot. Ici, vous laissez RSA et vous laissez .pum. Ensuite, vous faites créer une paire de clés et ici, maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez télécharger ce fichier Enveloppe Bot.pum si vous êtes sur Windows, dans votre disque local C, dans Utilisateur, dans votre utilisateur et dans le dossier .ssh. Vous voyez que on brachait plein d'autres clés ici mais vous voyez que vous allez donc mettre dans ce dossier votre fichier Enveloppe Bot.pum et faire tout simplement Enregistrer afin qu'il s'enregistre dans ce dossier et que vous puissiez tout simplement ensuite utiliser cette clé de connexion pour vous connecter directement à votre serveur Il est également important de préciser que si dans votre disque local C, Utilisateur et votre nom d'utilisateur vous n'avez pas le dossier .ssh et bien il vous suffit de le créer et ensuite ajouter donc votre clé à ce dossier .ssh Une fois que votre clé de connexion est bien téléchargée vous pouvez descendre un peu mais normalement vous n'avez plus rien à toucher vous pouvez laisser tous les autres paramètres par défaut et appuyer sur le bouton Lancer l'instance donc ici vous allez voir que ça va prendre quelques secondes pour se lancer vous voyez lancement de votre instance réussi vous pouvez afficher toutes les instances et là vous verrez du coup toutes vos instances vous voyez que tout à l'heure j'en avais deux et maintenant j'en ai une troisième qui s'appelle Enveloppe Bot qui est en cours d'exécution vous voyez contrôle de statut pour l'instant elle est en initialisation en cours donc ça peut prendre quelques secondes pour se démarrer mais normalement ça devrait arriver assez vite au bout d'une minute maximum vous devriez avoir justement contrôle de statut vos vérifications qui sont réussies mais normalement même si c'est pas encore fini de l'initialisation vous pouvez faire clic droit faire se connecter et ici vous allez pouvoir vous connecter directement justement à votre instance via justement la partie client SSH pour vous connecter au serveur il suffit donc maintenant d'aller dans votre dossier .ssh ici et dans la barre de recherche ici taper cmd et faire entrer et cela devrait vous ouvrir comme ici un terminal de commande sur lequel vous allez pouvoir taper des commandes et ça tombe bien car vous voyez dans connectez-vous à l'instance et bien vous avez un exemple de comment vous connecter directement au serveur avec justement quelque chose qui ressemble à une commande que vous pouvez copier en appuyant sur le petit bouton et ouvrir le terminal et tout simplement coller cette commande et faire entrer et là ça va vous demander êtes-vous sûr de vouloir vous connecter vous faites yes et ensuite vous voyez que maintenant vous êtes connecté directement à votre serveur si vous voyez justement le Ubuntu et l'IP du serveur en vert comme ceci c'est que vous êtes connecté au serveur et par exemple vous pouvez faire LS qui va afficher tous les fichiers justement dans le dossier en cours comme vous voyez il n'y a pas de fichier il n'y a pas de dossier donc il n'y a rien qui est affiché mais ce qui prouve bien en tout cas qu'on est sur notre serveur et que l'on n'est plus justement en fait sur notre ordinateur par exemple qui ici de mon côté est sur Windows là vous voyez que j'ai une console qui est sur Ubuntu qui est sur Linux qui est en fait connecté à distance à un serveur qui se trouve justement chez Amazon donc c'est un serveur directement géré par Amazon auquel moi je me connecte simplement maintenant que votre serveur est disponible justement et bien il faut commencer par installer le projet et pour ça dans notre article sur la stratégie enveloppe que vous trouverez sur notre site crypto-robot.com et bien vous aurez un lien vers ici qui redirigera directement vers notre GitHub donc GitHub c'est un endroit où vous pouvez justement déposer des projets de code et les télécharger très simplement donc pour ce faire justement en dessous vous voyez que le projet s'appelle LiveTools V2 et ici dans le parti setup vous voyez que vous avez deux commandes la première qui s'appelle git clone avec un lien juste ensuite permet en fait justement de télécharger ce dossier c'est à dire que vous voyez que ici maintenant lorsque je fais LS et bien maintenant j'ai un dossier qui s'appelle LiveTools V2 pourquoi ? car en fait grâce à cette commande j'ai directement téléchargé tout le répertoire ici avec tous les fichiers justement qui sont à l'intérieur et ça ça va largement justement me faciliter à vivre plutôt que faire des copiers collés de fichiers ou quoi que ce soit ici vous voyez qu'en une commande et bien tout mon dossier était déchargé ensuite ce que je vais faire c'est venir copier la deuxième commande donc bash LiveTools V2 tiré slash install.sh donc on va copier cette commande vous pouvez aller voir potentiellement ce que contient le fichier install.sh mais je vais vous le décrire juste ensuite on va le lancer directement et là vous voyez que ça va faire plein d'installations etc et pour vous décrire un peu rapidement ce qui va se faire vous voyez ici la liste des commandes donc d'abord ce qu'il va faire c'est qu'il va faire une mise à jour du serveur grâce à cette commande sudo get update ici ça va permettre de mettre à jour les dernières versions du serveur etc les différents logiciels et tout ensuite on va installer pip pip si vous avez déjà fait du python vous connaissez sûrement c'est ce qui permet d'installer des packages comme par exemple les packages pandas qui sont très connus et ensuite avec notamment cette commande ce qu'on va faire c'est qu'on va installer ce qu'on appelle un environnement virtuel ce qui va éviter tout problème de package et on va ensuite installer tous les packages c'est ce qui est fait ici directement là vous voyez que les différents packages sont installés et enfin ce qui va se faire ici c'est tout simplement vérifier que le fichier secret.py ne soit pas ajouté justement en fait au github afin que vous n'évitiez à tout prix de fournir ce fichier directement qui contient notamment potentiellement c'est ce qu'on va parler juste ensuite vos clés API bitgate donc afin d'éviter tout problème de sécurité ici ce qu'on va faire c'est qu'on empêche justement le fichier secret.py de se retrouver dans le répertoire github et potentiellement après si vous faites une bêtise que vous publiez votre changement sur github et bien là ça empêche cela et comme ça vous êtes tranquille là dessus vous pouvez mettre vos clés API en toute sécurité dans le fichier secret.py si tout s'est bien déroulé vous ne devriez pas avoir d'erreur vous pouvez regarder les derniers messages moi vous voyez par exemple que ici j'ai eu une petite erreur commande not found qui était une erreur justement dans le script d'installation que je viens de corriger donc maintenant normalement vous ne devriez plus avoir de soucis donc maintenant la partie installation est terminée on va passer maintenant à la partie configuration qui devrait être assez rapide donc la première chose à faire est forcément d'aller ajouter votre clé API les clés API c'est ce qui vous permet justement d'interagir avec votre exchange ici bitgate donc c'est ici si vous êtes sur bitgate vous pouvez aller dans votre utilisateur ici et aller dans gestion des API notamment c'est ici que vous allez pouvoir créer des clés API et il faudra bien penser à créer des clés API qui donnent accès justement en lecture et en écriture à tout ce qui est trade futur donc ça c'est très important ensuite une fois que c'est fait et bien vous allez pouvoir ajouter ces clés API pour ce faire vous allez taper la commande nano espace live tools v2 vous pouvez taper juste L et faire tab ça devrait automatiquement se compléter et taper se et faire aussi tab et vous allez avoir le fichier secret.py comme vous voyez ce fichier secret.py pour vous déplacer maintenant vous n'allez utiliser plus que les flèches et vous voyez que ce fichier secret.py vous avez dedans un compte qui s'appelle bitgate1 et vous voyez que vous avez des clés API qui ne sont pas remplies donc ici vous allez tout simplement copier vos clés API donc vous voyez vous pouvez les remplir pour copier et pour coller directement dans le terminal il faudra faire clic droit plutôt que ctrl V donc ça c'est important donc là vous voyez que vous allez rentrer vos clés API moi je ne vais pas le faire en face de vous car notamment c'est très important justement de protéger ces clés API et de ne pas y donner accès à n'importe qui car sinon n'importe qui pourrait utiliser ces clés API pour traiter sur votre compte et potentiellement essayer de vous voler de l'argent une fois que vos clés API ont bien été rentrées vous pouvez faire ctrl S d'abord pour sauvegarder vous voyez que ici ça va vous mettre un petit message comme quoi il y a bien cette ligne qui a été écrite et ctrl X pour quitter et là vous voyez que vous revenez tout simplement dans votre éditeur une fois que cela est fait et bien on va maintenant aller configurer notre fichier justement d'exécution de la stratégie pour ça on va refaire nano pour aller dans un fichier hop vous faites live tools ici str pour strategies vous voyez que ça va faire tab ça va automatiquement compléter ici ensuite vous pouvez marquer E pour enveloppe et ici je crois que c'est L M pour justement multi-bignettes et là lorsque vous avez justement cette commande nano live tools v2 stratégie enveloppe multi-bignettes point pi vous faites entrer et là vous rentrez justement dans le fichier qui est en fait le fichier d'exécution de la stratégie en quelque sorte donc ici ce fichier vous voyez que vous allez notamment à partir de cette ligne là avoir pas mal de variables de configuration donc d'abord le compte à sélectionner si vous n'avez rien touché justement et que vous avez bien rempli le compte qui s'appelait bitget1 ici vous ne devrez rien avoir à toucher mais ensuite ici vous voyez que par exemple à la ligne suivante on a un autre paramètre qui s'appelle margin mode égal isolated donc là ça va être l'occasion de faire un point avec vous très important sur comment gérer le risque de votre stratégie et comment on va bien comprendre justement est-ce qu'il faut plutôt utiliser le risque croisé enfin le margin mode croisé ou isolé donc rapidement quelle est la différence entre le margin mode croisé et le margin mode isolé et bien dans le isolé à chaque fois que vous rentrez sur une position par exemple je vais dire que je vais long du bitcoin en levier x2 et bien je ne risque que la partie de ma position c'est à dire que imaginons que je dise que je rentre en position sur 300 dollars justement sur bitcoin en long en levier x2 et bien je ne vais risquer on va dire ici que 150 dollars pourquoi car forcément je suis en levier x2 donc en fait ça va être 150 dollars x2 donc moi ma taille de position c'est 300 dollars donc mon risque associé on va dire est 300 divisé par 2 c'est à dire 150 et ce qui est très important de noter c'est donc que je ne peux perdre que ces 150 au maximum ça c'est la margin mode ce qu'on appelle isolé donc ce qui va se passer par exemple c'est que dans notre cas justement si on reprend notre exemple on a mis un long un pari donc à la hausse de 300 dollars de bitcoin ce pari à la hausse justement va être ce qu'on appelle liquidé c'est à dire que votre position va être clôturée si vous perdez sur cette position 150 dollars c'est à dire que si le bitcoin diminue de moins 50% et bien forcément vous allez être liquidé car la marge justement que vous avez mise lors de votre trade qui était donc de 150 comme je vous ai dit 300 divisé par 2 et bien cette marge va être liquidée car elle va être finie vous voyez vous avez perdu 150 dollars vous aviez mis 150 dollars en jeu sur ce trade et bien votre trade est clôturé si le bitcoin fait moins 50% peu importe que cela remonte ensuite ou quoi que ce soit votre trade est clôturé vous avez perdu vos 150 dollars mais par contre le reste de votre compte lui est toujours intact vous n'avez perdu que vos 150 dollars la marge croisée quant à elle va utiliser l'entièreté de votre capital en tant que marge si on reprend notre même exemple avec une position donc sur le bitcoin 300 dollars en levier x2 et bien cette position de 300 dollars va utiliser comme contrepartie comme marge les 500 dollars disponibles sur votre compte et donc ici vous n'avez aucune chance en quelque sorte d'être liquidé car forcément vous n'avez pris que 300 dollars de position pour 500 dollars de marge par contre ce qui est possible avec le levier justement c'est d'ouvrir par exemple 3 positions à 300 dollars donc par exemple 300 dollars de bitcoin 300 dollars d'ethereum et 300 dollars d'xrp à ce moment là ce qu'il va se passer c'est que vous avez donc en position 900 dollars et en marge je le rappelle à peu près 500 dollars si sur ces 3 positions vous perdez par exemple 200 dollars vous perdez 200 dollars sur bitcoin 200 dollars sur ethereum et 200 dollars sur xrp et bien vous voyez que vous avez une perte latente de 600 dollars et là vous avez peut-être compris que ce n'est pas possible car vous aviez une marge seulement de 500 dollars et à ce moment là vous êtes liquidé non plus chacune de vos positions mais l'entièreté de votre compte est liquidé parce que justement la perte latente dépasse votre marge totale et c'est à ce moment là qu'il vous faut faire très attention et que vous découvrez à la fois le plus gros avantage de la marge croisée et le plus gros inconvénient de cette marge croisée c'est que vous utilisez donc la totalité de votre marge le très gros avantage c'est qu'en effet vous n'allez plus être liquidé sur des positions de manière individuelle comme on l'a vu en isolé et bien vous pouvez vous faire liquider sur un moins 20% par exemple si vous étiez en levier x5 c'est qui peut être assez frustrant si juste ensuite ça remonte donc là vous allez éviter ce genre de risque par contre vous avez un nouveau risque c'est que vous mettez en jeu tout votre capital donc imaginons un exemple très concret où vous prenez un short justement par exemple sur bitcoin aux alentours de 40 000 dollars et que demain on dise que bitcoin devient la monnaie officielle des Etats-Unis à ce moment là le bitcoin va passer peut-être de 40 000 à 1 million de dollars par exemple donc à ce moment là vous avez un trade justement vous avez une perte latente en fait de moins je ne sais pas 800 ou moins 1000% par exemple et donc vous voyez que vous avez peut-être mis à l'origine 300 dollars en position mais vous avez une perte latente qui se retrouve à être de moins par exemple 1000 dollars et à ce moment là vous êtes tout simplement liquidé car je le rappelle votre marge était de 500 dollars donc là liquidation et vous perdez l'ensemble de votre compte et non pas juste cette position car comme je vous l'ai dit cette fois toute la marge est disponible pour toutes les positions en même temps il n'y a pas de séparation justement on va dire de silo crypto par crypto une fois que je vous ai dit ça la question est peut-être bon d'accord j'ai peut-être compris à peu près ce que tu veux dire mais qu'est-ce que tu conseilles justement pour cette stratégie en justement levier et en type de marge et bien ça va beaucoup dépendre mais justement si vous avez à peu près compris mon explication je vous déconseille si vous souhaitez vous mettre en isolé donc c'est-à-dire d'éviter tout risque de liquidation du compte total de faire que crypto par crypto je vous déconseille absolument d'être vous mettre en isolé et d'utiliser un levier supérieur au levier allez je vais dire 4 car comme vous l'avez compris si vous utilisez une marge isolée que vous prenez un trade en levier 4 et bien vous allez vous faire liquider à moins 25% et ce qui peut se passer comme on l'a vu par exemple sur des exemples ici un peu plus tôt sur TradingView vous pouvez avoir des très grosses mèches et à ce moment-là vous pouvez avoir une perte latente peut-être de moins 25% ce qui n'empêche pas que juste après ça va remonter mais en isolé avec un levier par exemple de fois 4 et bien vous allez vous faire liquider directement si vous faites un moins 25% donc ce qui est assez inquiétant si vous voulez mettre un levier un peu supérieur il faut mieux vous mettre en croisé mais à partir de ce moment-là il faut faire très attention et très bien comprendre ce que vous faites car à partir du moment où déjà vous mettez du levier supérieur et en plus vous vous mettez en croisé c'est-à-dire que vous risquez à chaque fois tout votre compte sur chacun des trades et bien là il faut vraiment comprendre ce que vous faites il faut potentiellement suivre l'exécution du code car je ne peux pas vous garantir que ce code est sans erreur c'est vous qui allez l'exécuter il peut se passer plein de problèmes donc là-dessus c'est très important de bien prendre en considération ça donc ce que je pourrais vous recommander c'est tout simplement de vous mettre potentiellement par exemple en isolé en fois 3 le temps de au moins voir comment la stratégie se comporte et d'éviter et potentiellement après augmenter un peu le levier si vous le souhaitez si vous souhaitez augmenter votre risque et donc votre rendement forcément là-dessus c'est pas magique c'est-à-dire que vous allez augmenter à la fois votre risque et votre rendement si vous diminuez votre levier vous diminuez votre risque et votre rendement à ce moment-là il faut donc absolument comme je vous l'ai dit bien comprendre les tenants et les aboutissants de se mettre dans un levier plus haut et potentiellement en marge croisée dans mon exemple ici je vais donc revenir sur mon code ici en margin mode moi de mon côté pour cette démonstration encore une fois vous faites ce que vous voulez de votre côté ce n'est vraiment pas un conseiller en investissement et si vous utilisez la marge croisée comme je le fais ici il faut vraiment bien comprendre ce que vous faites à ce moment-là ici je vais me mettre par exemple en croisée en levier x4 par exemple ensuite la time frame ici vous allez laisser une heure en général ensuite ici vous voyez qu'en fait pour le levier il y a deux leviers il y a le exchange leverage qui est de 4 et le size leverage qui est de 4 en général je vous conseille de mettre les mêmes mais vous pouvez potentiellement changer si vous avez des besoins assez spécifiques pour vous préciser un peu l'intérêt de ça c'est que vous allez avoir le levier sur l'exchange donc ici sur bitget qui était le premier levier ici de 4 et vous allez avoir en quelque sorte le levier dans le code qui va déterminer la taille de vos positions et ces deux chiffres qui peuvent être indépendants c'est à dire que vous pouvez vous mettre en levier x10 sur bitget pour éviter de bloquer trop de capital et seulement en levier x2 justement dans votre code sur lequel vous avez envie de dire je ne veux pas trop risquer mais en même temps j'ai envie d'avoir du capital libre si je veux par exemple faire du trading à côté ensuite ici également j'ai rajouté justement une variable de stop loss c'est une variable que vous n'êtes pas obligé d'utiliser si par exemple vous vous mettez en isolé en isolé par exemple vous pouvez mettre le stop loss à par exemple 1 pour dire peut-être pas 1 mais 0.9 pour dire à plus ou moins 90% vous mettez votre stop loss donc là dessus ça peut être une idée car je ne pense pas que ça soit nécessaire sinon mais si vous vous mettez en croisé il peut être bon de mettre un stop loss justement moi j'ai choisi moins 30% vous pouvez mettre moins 40% en fonction de votre prise de risque encore une fois allez pour cet exemple ici on va mettre moins 40% encore une fois c'est pas moins 40% sur votre portefeuille c'est moins 40% par position donc c'est quelque chose de très différent sachant qu'une position ne veut pas utiliser la taille totale de votre portefeuille ensuite ici vous avez les différents paramètres c'est ici que vous allez définir les différents paramètres sur les différentes cryptos donc par exemple ici vous voyez qu'on commence par BTC slash USDT à ce moment là vous déterminez la source ensuite la taille de la moyenne mobile basique qui est la moyenne mobile centrale qui est celle qu'on retrouve en orange ici sur notre graphique et les différentes enveloppes qui sont définies ici dans un tableau donc ici vous voyez 0,07 pour 7% 10% 15% et enfin la size qui est justement la part de votre portefeuille allouée à cet actif ici BTC pour Géni 0,1 pour dire que je vais allouer 10% de mon portefeuille sur Bitcoin sur cette stratégie donc si vous voulez plus d'informations sur les différents paramètres vous pouvez aller voir notamment par exemple dans TradingView ou encore dans nos différentes vidéos sur lesquelles on présente bien plus en détail cette stratégie comment elles marchent comment sont choisis les paramètres quelle est leur influence etc je ne vais pas rentrer en détail dans le code mais donc ici vous avez toute la partie paramétrage de chacune des cryptos pour ajouter une crypto il vous suffit justement tout simplement d'ajouter une crypto directement à la suite de ce paramétrage et ici vous voyez qu'ensuite c'est fini sur la partie paramétrage car ici vous allez juste lire justement la partie clé API donc ça c'est automatiquement paramétré tout ça c'est fait dans le code maintenant que les clés API ont été rentrées dans le fichier secret.py comme on l'a fait tout le reste c'est vraiment la partie exécution du code et là dessus je ne vais pas rentrer en détail dans cette vidéo je vous invite grandement à vous abonner et potentiellement mettre un commentaire si ça vous intéresse que je rentre un peu plus en détail dans comment fonctionne ce code car il y a pas mal de choses de nouveaux ici on va utiliser ce qu'on appelle de l'asynchrone qui va permettre d'envoyer de nombreuses requêtes en même temps car vous l'avez vu peut-être en introduction ici on va parler à chaque fois de près de 180 ordres envoyés à BitGet on va en même temps ici on ne l'a pas vu dans les 180 ordres qui sont envoyés mais on va en même temps demander plein d'informations à BitGet comme notre balance comme les cours des différentes cryptos qu'on va utiliser comme nos ordres ouverts est-ce qu'on a des ordres ouverts en stop loss est-ce qu'on a des ordres d'achat et de vente ouverts pour pouvoir potentiellement les annuler donc tout ça c'est plein d'ordres et c'est pour ça qu'on va utiliser ce qu'on appelle l'asynchrone qui va permettre de multiplier les requêtes en même temps une fois que vous avez fait les modifications comme je vous ai montré vous faites CTRL S pour sauvegarder et CTRL X pour quitter et là vous revenez à la racine de votre serveur c'est ce qu'on appelle la racine qui est tout simplement l'endroit le plus bas dans votre serveur là où ensuite vous avez les différents fichiers et dossiers maintenant pour exécuter notre script et bien pour cela vous allez faire la commande bash espace ici live tools v2 donc L majuscule I et vous faites tab ça devrait autocompléter et ensuite vous faites 1H et vous faites également tab pour autocompléter cela devrait vous emmener ce fichier 1H crone.sh et là vous exécutez hop et là vous voyez que directement notre script commence à s'exécuter vous voyez que ici par exemple on a un petit message notamment un petit message on va dire de warning que la paire ren usdt n'a pas été trouvée et donc qu'elle a été enlevée des paramètres en effet j'ai vu cela entre notre dernière vidéo et aujourd'hui et bien la paire ren usdt en fait a été délistée de bitget et donc tout simplement c'est un bon exemple ici qui m'a permis de corriger l'erreur et ici de mettre tout simplement un warning et d'enlever la paire lorsqu'elle est tout simplement délistée ensuite ici vous voyez que vous allez vous mettre en croisé en x4 sur 21 paires en effet ici vous voyez ici tout à l'heure je ne voulais pas montrer mais j'étais en isolé en x5 vous avez peut-être dû le voir un moment lorsque j'étais sur mes premiers écrans maintenant vous voyez que le code s'est automatiquement mis en croisé en x4 pourquoi cela ? et bien tout simplement car justement c'était ce qu'on a paramétré dans notre fichier pour voir un peu mieux ce qu'il se passe ici donc je vais par exemple ici me remettre alors je vais d'abord annuler tous les ordres qui se sont placés hop on va annuler tout confirmer ici je vais me mettre par exemple en levier x7 je ne sais pas en isolé ok donc là bon ça me remit en levier x5 et pour voir un peu mieux ce qu'il se passe en direct je vais le réexécuter hop et donc ici même chose comme je vous l'ai déjà expliqué le rein usdt a été enlevé donc là d'abord vous voyez que la première chose qui est fait c'est de se mettre en levier x4 et en croisé donc là vous voyez que ça est fait juste en direct ici on voit qu'on est bien passé en levier x4 en croisé ensuite c'est justement en train d'être fait sur les 21 paires qui ont été sélectionnées ensuite on voit que c'est les cryptos qui sont téléchargées une à une vous voyez qu'on va télécharger les 21 cryptos avec quelques jours d'historique enfin quelques heures d'historique pour pouvoir calculer dans l'enveloppe ensuite on va récupérer la balance directement ici vous voyez que moi j'ai 488,73 USDT et ensuite vous voyez qu'à ce moment là je récupère mes ordres ce qu'on appelle les triggers orders ensuite je les cancel ensuite je récupère mes ordres classiques ce qu'on appelle les limit orders je les cancel je récupère mes positions en cours je potentiellement place des clôtures de position actuellement je n'ai aucune position et ensuite je place 164 ordres ici vous voyez que mes ordres sont placés en direct à ce moment là vous voyez que là j'ai 6 ordres qui sont placés sur Bitcoin mais mes différents ordres continuent à être placés sur les différentes crypto-monnaies à partir de mes paramètres nos différentes enveloppes en réalité sont placées vous voyez que ici sur mon ami le Bitcoin j'ai 3 enveloppes en bas qui ont été placées ici une première une deuxième une troisième pour ouvrir un long et 3 enveloppes vers le haut qui ont été placées pour ouvrir un short ici la première la deuxième et la troisième ces différentes enveloppes justement vont nous permettre d'envelopper le cours et de potentiellement rentrer en position lorsque notre cours va justement venir taper cet ordre limite maintenant ce qu'on pourrait s'amuser à faire c'est de simuler tout simplement une entrée en position pour voir comment le code réagirait donc pour simuler cette entrée en position on va imaginer qu'on avait touché notre ordre ici donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par l'annuler et ensuite on va venir ouvrir un ordre au marché de cette même quantité par exemple ici je suis sur le TH donc je vais prendre 0.03 ici donc je fais acheter long donc là je me retrouve donc avec une position en cours et maintenant on va venir réexécuter notre code directement et ici ce qu'il devrait se passer c'est qu'il va venir justement replacer les ordres qui sont en cours donc vous voyez que là j'ai trois ordres short et deux ordres long donc je vais venir replacer ces mêmes ordres c'est à dire trois ordres short et deux ordres long en effet on ne va pas revenir placer un nouvel ordre long ce qui est assez logique car justement on a simulé le fait qu'il se soit déclenché et ensuite on va placer également un autre ordre qui est un stop loss justement qui va venir nous permettre d'éviter de prendre trop de risques si on a des mouvements de prix trop important donc là on devrait voir cette exécution en direct vous voyez que j'ai toujours ma petite console sur laquelle on cancelle les ordres on voit que j'ai bien un affichage comme quoi j'ai une position en cours sur ETH de 0,03 ETH soit environ 66 dollars et ensuite je vais donc placer mes stop loss ici vous voyez que normalement je me retrouve avec vous voyez mon stop loss qui vient de se placer ici mes deux ordres en bas mes enveloppes de coût 2 et 3 qui ont été bien reclassées comme elles étaient juste avant et toujours mes trois shorts qui n'ont pas bougé en effet qui pourront être pris mais également et le plus important l'ordre qui a été placé c'est l'ordre de vente qui est placé sur notre moyenne mobile pour tout simplement venir vendre en limite si notre cours de l'Ethereum revient à sa moyenne et vous voyez que ici le script s'est bien exécuté complètement donc il a bien placé ici deux ordres qui sont soit des SL soit des limit order pour fermer la position donc on l'a vu c'est sur Ethereum il a placé à la fois un stop loss et un ordre limite pour clôturer la position et enfin il a placé ces 163 limit order assez classique de la stratégie enveloppe on voit donc que le script s'exécute parfaitement qu'il réagit vraiment comme on le voudrait donc ici vous avez fini potentiellement d'ajouter les clés API de le paramétrer vous avez testé l'exécution et elle fonctionne bien la dernière étape ici ça va être d'automatiser le lancement de ce script afin qu'il s'exécute automatiquement toutes les heures en effet la stratégie enveloppe est une stratégie qui s'exécute toutes les heures vous pourriez l'exécuter plus souvent pour essayer de profiter encore plus de la volatilité mais pour coller au mieux aux différents backtests qui ont été réalisés je préfère laisser cette exécution toutes les heures afin qu'elle représente vraiment ce qu'il se passe lors des backtests pour setup l'exécution toutes les heures sur votre serveur vous allez commencer par taper crone tab espace tiré e et petit détail aussi qui a son important avant de faire ça vous allez copier la commande juste avant ou alors vous la retenez et vous la tapez ensuite mais pour ça vous la sélectionnez juste normalement ça va automatiquement la copier et ensuite vous faites crone tab espace tiré e et vous faites entrer ici on va vous proposer de choisir entre 1 et 4 4 options honnêtement vous pouvez taper 1 ça ne fera pas de soucis et ensuite ici vous voyez que vous entrez dans un nouveau fichier en quelque sorte qui est ce qu'on appelle le crone tab et dans ce fichier on va venir ajouter une ligne vous allez descendre avec les flèches tout en bas et tout en bas vous allez ajouter une ligne sur laquelle vous allez ajouter 0 espace étoile espace étoile espace étoile espace étoile qu'est-ce que ça veut dire ce 0 espace 4 étoiles et bien c'est une sorte de langage justement qui va permettre à ce qu'on appelle le crone tab ici de comprendre qu'on veut exécuter cette ligne de commande toutes les heures ici toutes les minutes 0 en fait de chaque heure ensuite on va venir coller notre commande avec clic droit et ici vous voyez que j'ai donc maintenant ma commande qui va dire j'exécute toutes les heures la commande bash live tools v2 slash une heure crone point sh donc une fois que c'est fait vous pouvez comme d'habitude pour sauvegarder ctrl s et comme d'habitude pour quitter ctrl x et là c'est fini vous n'avez plus rien à toucher en effet ce qu'il va se passer maintenant c'est que votre script va s'exécuter tout simplement automatiquement toutes les heures sans que vous n'ayez rien à faire petit détail potentiellement si vous voulez améliorer un peu cela vous allez faire ls ici et vous voyez que normalement lors de l'installation un fichier crone log a été créé c'est ce qu'on appelle justement un fichier de log qui va permettre ici de noter des informations dedans notamment toutes les exécutions imaginez que demain vous vous rendez compte que vous avez un souci sur une paire ou l'ordre de l'enveloppe ne s'est pas bien déroulé vous avez eu une erreur ou quoi que ce soit vous allez peut-être avoir envie d'aller voir ce qu'il se passe dans le crone log point log et pour ça ce qu'on va faire c'est qu'on va éditer la commande la commande du crone tab ici et on va venir juste à la fin de cette commande et ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter deux flèches comme ça et crone log point log qu'est-ce que ça va faire de faire ça et bien ça va nous permettre de tout simplement tous les affichages textes qui sont affichés par le script ici 1h crone point sh et bien ils ne vont plus être affichés dans la console qui serait de toute façon perdu quand vous n'êtes pas connecté au serveur mais ils vont être directement rentrés dans le fichier crone log point log vous voyez pour faire un exemple je peux sélectionner ça ici ctrl s ctrl x coller la commande ici apparemment le crone log point log ne s'est pas copié donc je vais le refaire hop crone log point log donc ici ça va s'exécuter et en fait ce que ça va réaliser c'est que ça va tout simplement afficher donc tous les tous les affichages qui étaient prévus normalement dans le script vous voyez là que typiquement on ne voit pas d'affichage qui se fait directement dans un console et bien on peut se dire que tiens c'est bizarre il y a peut-être un truc qui ne marche pas mais en fait qu'est-ce qui se passe c'est que le script est bien en train de s'exécuter mais il est en train de rentrer tout ce qui est justement à ce qui était prévu comme affichage donc typiquement la date d'exécution et les différents textes qui étaient prévus lors du script au lieu de les rentrer dans un console il va les rentrer directement dans le fichier de log qu'on pourra directement accéder et permettre tout simplement de voir ce qui s'est passé de voir l'historique d'exécution donc là vous voyez que l'exécution ici c'est fini et ce qu'on peut faire donc maintenant c'est faire nano par exemple chronlog.log ici et vous voyez que quand on va dans ce fichier maintenant et bien on a tout simplement notre historique d'exécution et ce qui va se passer c'est que justement ce script va s'exécuter toutes les heures vous voyez que ici il s'est exécuté pile à l'heure où je le lance mais il va en réalité s'exécuter toutes les heures et à la suite comme ça vous allez avoir les différents messages d'exécution et comme ça imaginons que vous laissez tourner le script quelques jours après vous voyez quand il y a eu un petit souci sur une crypto par exemple et bien vous pouvez aller voir l'historique d'exécution voir si un message d'erreur a été affiché ou quelque chose comme ça l'installation est maintenant terminée vous pouvez en réalité taper la commande exit pour sortir de votre serveur c'est à dire que là vous voyez que avant j'étais sur Ubuntu maintenant je suis retourné sur mon Windows classique en faisant exit ici en fait le serveur lui tourne toujours c'est à dire que vous n'êtes plus connecté à votre serveur mais le serveur tourne toujours 24h24 7 jours sur 7 dans les locaux d'Amazon et donc ici le serveur va continuer à tourner et va continuer notamment à exécuter via le CroneTab les différentes tâches toutes les heures votre script sur lequel vous pouvez ensuite bien sûr vous reconnecter et potentiellement modifier la configuration potentiellement aller voir justement les logs qu'on a affichés dernière chose que je vais faire ici c'est que je vais fermer tout simplement ma position qui a été prise ici par justement le moi-même on va dire pour tester le script je vais aussi annuler les différents ordres ils seront automatiquement replacés lors de la prochaine exécution et maintenant votre script tourne 24h sur 24 7 jours sur 7 la stratégie en enveloppe est setup et vous n'avez plus qu'à attendre que les ordres passent attention je le rappelle la stratégie enveloppe est une stratégie qui va justement essayer de tirer profit de la volatilité du marché c'est à dire que c'est une stratégie qui va notamment passer assez peu d'ordres il est totalement possible que pendant 1, 2, 3, 5, 7 jours vous n'ayez aucun ordre qui passe car les ordres vont seulement être déclenchés notamment lorsqu'on a des grosses mèches comme on l'a vu lors des précédents exemples sur TradingView bravo à vous si vous avez suivi ce tutoriel jusque là j'espère que cela vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour nous faire vos retours sur cette stratégie voir comment ça marche nous rejoindre sur Discord également vous avez une section dédiée pour discuter un peu de comment se passe l'exécution de votre bot potentiellement on peut vous aider légèrement si vous avez quelques problèmes lors de cette installation donc n'hésitez pas à passer par là à vous abonner à notre chaîne YouTube bien évidemment et sur ce moi je vous souhaite à tous une très bonne journée soirée enfin où vous soyez salut tout le monde et puis on on